Musique Rebonjour à tout le monde. Donc là, je vais vous parler d'un projet, de la construction plutôt que de la remédiation de système comme ce matin. Donc c'est le projet France Badge, qui est un partenariat étroit avec le consortium Essu Portail, dont j'assure la présidence actuellement, et qui est porté par mon établissement, Toulouse-INP. Bon, le sommaire, je ne vais pas le passer. Alors, quels sont les objectifs de ce projet ? L'objectif, c'est de construire une plateforme nationale OpenBash qui serait ouverte à tous les établissements d'enseignement supérieur. C'est le résultat d'un appel à projet sur la fourniture de services numériques nouveaux aux étudiants. C'est financé par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, dans le cadre de France Relance, et par l'Union européenne. Donc on a eu un budget de 300 000 euros pour ce projet. Alors, les objectifs, c'est de construire une plateforme nationale, donc OpenBash, pour ceux qui ne connaissent pas, je préciserai ce que c'est, pour reconnaître, valoriser les expériences et les compétences des étudiants, puisque dans le cadre de ce projet, c'était les compétences des étudiants. Après, je vous donnerai des exemples, ça s'applique à d'autres choses, à d'autres, ça peut être des compétences de personnel, formation tout au long de la vie, en complément des parcours diplômants. Donc il ne s'agit pas de faire doublon avec tout ce qui est curriculaire, nos essais scolarités. C'est vraiment les choses qui sont différenciantes. Qu'ils soient utilisables par toutes les structures et maîtrises de badges, pourquoi ? D'une plateforme nationale, de l'enseignement supérieur, les associations, mais aussi les acteurs en région, les universités européennes, donc des cadres beaucoup plus larges. Et bien sûr, pour tous les étudiants, donc en particulier, pour l'accès à cette plateforme, on s'appuie sur la fédération d'identité, Renataire et EduGain, aussi pour avoir la dimension européenne, avec l'identifiant unique européen. Oui, c'est ça. Donc création, animation d'une communauté nationale, c'est un des objectifs du projet, pour faciliter la mutualisation de modèles de badges, parce que vous allez voir, je vais faire quelques cas d'usages, que je pense qu'on a tous à gagner, à travailler ensemble, à définir des modèles de badges. Ça leur donnera aussi plus de valeur. Alors il y a en tout cas une école d'ingénieurs, mais je pense que c'est pareil, à une université, il y a un sujet qui est d'actualité, sur lequel tout le monde planche, c'est la reconnaissance de l'engagement étudiant, sur divers versants. Dans le projet aussi, il est prévu un plan de formation, un accompagnement, pour monter en compétence dans ces technologies, et aussi dans les usages. Dans le cas du projet aussi, c'est favoriser l'intégration dans l'ESI, des établissements d'enseignement supérieur, et puis aussi, parce que c'est bien, je vais décrire plus dans le détail, c'est bien de donner des badges, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'en font les étudiants. Donc l'objectif du projet aussi, c'est de fournir des tableaux de bord qui permettent d'avoir des outils de pilotage au niveau établissement, sur ce qui est fait des badges qui sont distribués. Alors les acteurs du projet, c'est le GIPR SIA, qui est un partenaire historique de SU Portail, pour la région Centre-Val-de-Loire, qui adresse plutôt le SCOL, la société finlandaise Open Badge Factory, qui est partenaire du projet, le consortium Messieurs Portail, et l'INP de Toulouse, mon établissement, qui sont porteurs de ce projet. On a des projets, des initiatives qui sont en lien, donc on n'est pas en concurrence, on est complémentaires, en particulier le projet à venir, un portfolio de compétences. Le portfolio, ça se positionne plutôt en macro, pour de l'évaluation de compétences, alors que là, c'est de la valorisation, de la certification de compétences. Donc, c'est complémentaire. Les projets, comme ceux qui... PC, Scol, Pegas, où on va de plus en plus vers une offre de formation qui est qualifiée par une approche compétence, donc il peut y avoir une complémentarité de ce côté-là aussi, des projets sur la VAE, donc la formation tout au long de la vie. Alors, c'est quoi un open badge ? C'est une incarnation numérique, je mets cette expression d'une collègue, qui peut attester d'une expérience, d'une compétence, d'un savoir, d'une affiliation, d'une action réalisée, voire même de l'intérêt porté à un sujet, d'un engagement dans un parcours, je vous parlais d'exemple qui est un peu récurrent, en tout cas en école, c'est l'engagement étudiant, de l'envie de s'engager, d'une revendication, parce que le badge, c'est une incarnation numérique d'une compétence, sur différents formats, et puis on va voir, on peut aussi définir des gradations, on peut être initié, compétent, expert, on peut définir aussi des niveaux, donc là, par exemple, c'est un exemple, l'animation à distance, j'avance, je suis débutant, et puis petit à petit, je vais monter des niveaux. Alors, les badges, on connaît déjà, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est Mouzia qui l'a créé en 2011, c'est une technologie qui est dans le, ce qu'on appelle les open, ça fait partie aussi de l'ADN de SUP, le logiciel libre, une technologie, une conception du numérique au service de tout le monde, qui soit intérieur opérable, alors ce qui est important, parce que là, je rentrerai plus dans le détail, la solution qui est déployée actuellement, elle s'appuie sur la suite Open Badge Factory de la société finlandaise, mais le format de badge, c'est un format qui est standardisé par l'IMS, donc on peut changer de plateforme, l'objet, il est pérenne dans le temps, ça c'est important, pour tout ce qui est open, bon là c'est des exemples, parce qu'on verra que le côté graphique des badges est important, parce que ça communique, alors si on écoute Mouzia, donc les badges, ils communiquent sur les compétences, sur le fait qu'on a appris quelque chose, ils donnent un sens de la valeur à l'apprentissage, et surtout, s'il est reconnu par un réseau, parce que comme sur les réseaux sociaux, on peut endosser la reconnaissance d'un badge, et donc faire valoriser des compétences, par des acteurs autres que ceux de l'université, typiquement l'étudiant qui va faire un stage, il va avoir le même diplôme à la fin de l'année, que tout ça promo, mais s'il a fait un stage en deep learning, ou s'il a fait un stage en optimisation, il n'a pas les mêmes compétences au final, il aura développé des compétences complémentaires, qui pourront être valorisées, par son tuteur de stage, par une autre expérience qu'il aura eue, donc qui sont partageables, échangeables entre structures, et badgés, c'est pour communiquer, cibler directement les employeurs, donc un badge, c'est une incarnation numérique, on peut l'utiliser dans un réseau social, dans un CV numérique, et donc ça permet de contribuer, avoir des reconnaissances partagées, avec les employeurs, les associations, où chacun trouve sa place, je participe un petit peu au projet à venir, sur les portfolios de compétences, et on faisait la méthode des personas, donc un des cas d'usage, c'est dans le monde du scolaire, un enfant qui est dans une institution, qui dit moi je ne sais rien faire, puis son tuteur dans le foyer dit, mais si il est très proche des animaux, il sait s'occuper des animaux, au niveau scolaire, bon il a un échec, mais lui donner un badge, qui reconnaît qu'il a une compétence particulière, dans les soins aux animaux, c'est déjà une valorisation, et c'est important dans le développement personnel, enfin dans ce cas particulier. Alors qu'est-ce que ça apporte, parce que je dis que les open badges, ça existe depuis longtemps, est-ce que ça apporte le projet France Badge aux open badges, donc on est parti sur un modèle de preuve de concept, un POC, de créer, alors dans la solution que l'on a, l'idée c'est d'avoir un espace où tout le monde pourrait avoir ses modèles de badges, mais en même temps, qu'on peut avoir une vision complètement élargie, chaque établissement, ou réseau d'établissement, peut avoir un espace, à sa charte graphique, dans lequel il gère les propres badges que lui et ses partenaires distribuent. Ce qui permet aussi, parce que c'est un des axes de développement du projet, par la notion d'espace, c'est d'avoir des tableaux de pilotage spécifiques à un établissement, ou à un réseau d'établissement. Donc l'opportunité de partager des badges entre établissements, de créer un réseau d'échanges de pratiques, l'animation c'est une dimension importante de ce projet, et puis répondre aux enjeux de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a la formation curriculaire, mais de plus en plus, on apprend des choses par plein d'autres voies. les valoriser, c'est important. Donc ça doit permettre d'avancer plus vite, et plus on sera à tester, à valider, à proposer des cas d'usage, on pourra être force de proposition collectivement pour des développements mutualisés. Alors, pour donner un autre exemple sur les généralités, dans cette plateforme, il y a aussi la possibilité de faire des circuits de progression de compétences. Je prends un exemple, je crois que c'est l'université de Boston, pour le cas d'un doctorant, qui avance, souvent il a un poste daté, donc il fait à la fois de l'enseignement et de la recherche, et donc ça montait en compétences, il va démarrer, au début il va peut-être faire un TP en enseignement, puis un jour il va monter un TD, et en recherche, il va faire l'état de l'art dans son domaine de recherche, après il va creuser un système, il va faire une publication. Ça permet aussi de définir comme ça, par le concept des minimaps, des cheminements de compétences, de progression de compétences. Alors, le projet, plus concrètement, donc la plateforme, merci aux collègues qui sont dans la salle, qui ont participé, je citerai Jean-Marie, une plateforme nationale qui est installée dans un data center labellisé, donc en l'occurrence c'est celui d'Occitanie, puisque moi je suis from Toulouse, donc elle est basée sur la solution logicielle d'OpenBatch Factory Limited, qui est partenaire du projet, donc une société européenne, qui se voulait, comme je l'ai dit au départ, la plus inclusive possible, donc repose sur la fédération des Dugain, pour pouvoir prendre en compte des étudiants étrangers, réfugiés, compléter les interfaces existantes, donc en particulier avec Moodle, Caruta, Pegas, Europass, ça entraîne au détail technique, l'architecture en gros c'est comme ça, il y a trois gros composants, l'OpenBatch Factory, donc c'est là où on usine les badges, ce composant là pour l'instant, il est en Finlande, il reste la factory, l'usine est en Finlande, par contre les badges qui sont créés, ils vont dans le badge, le BRS, le badge record store, qui lui est à Toulouse, donc dans la plateforme nationale, et puis il y a dans cette solution, OpenBatch Passport, qui est la solution dans laquelle on affiche les badges, on les distribue, dans lequel on les exploite, donc le store et le passeport sont dans le data center, sont plantés dans le data center, le DROC, on s'appelle le data center Occitanie, mais par contre, par exemple avec Moodle, il est possible, à partir d'un test Moodle, d'un quiz par exemple, de demander à la forge, de créer un badge, de forger un badge, qui ira dans le BRS, il pourrait être proposé dans le passeport par un établissement, ou par plusieurs établissements, si c'est un modèle qui est mutualisé de badge. Ça rentre dans le détail technique, c'est un peu ça l'architecture. Alors je vais donner quelques cas d'usage, alors quand on a déposé le projet, c'est toujours pas la dernière minute, c'est donc, les cas d'usage qu'on avait identifié à l'INP, on est comme la plupart des établissements toulousains, mais aussi le Luxembourg, la Suède, l'Allemagne, la Pologne, c'est un consortium de cinq universités, c'est une université européenne dans le domaine du spatial et de l'humanitaire, donc universé, et le vice-président relations internationales de mon établissement me disait, moi j'aurais besoin de quelque chose, parce que je suis responsable de la work package, je ne sais pas comment faire, par exemple, on va avoir un summer school, et les établissements de tous ces, les étudiants de tous ces établissements, c'est pas dans la maquette pédagogique de toutes ces universités. Comment valoriser, parce que c'est quelque chose qui est optionnel, les étudiants de ces cinq établissements qui vont se mobiliser pour participer à cette université, à cette summer school. Et je pense, moi j'ai proposé l'open badge, parce que je pense que c'est le bon objet, c'est personnel, ça valorise un plus qu'a eu l'étudiant pour ça. Après, avec la vice-présidente de formation, la valorisation des projets de deuxième année. Bon, l'INCET, c'est l'école dans l'INP qui forme entre autres les ingénieurs en sciences du numérique. Il y a un cycle d'ingénieurs avec les projets longs en deuxième année avec l'industrie, donc où ils participent par groupe, individuellement, à des équipes projet qui sont souvent intégrées avec des tuteurs industriels où ils font travail technologique d'époque. Donc là aussi, c'est différenciant en termes d'expérience étudiant. Et puis, celui que tout le monde a plus ou moins, c'est l'engagement étudiant, comment le matérialiser. Alors là, j'ai pris quelques exemples des extraits parce qu'on a fait un kick-off de lancement un petit peu au mois de mars du projet et c'est des établissements qui ont été plus expérimentés, qui ont déjà de l'expérimentation dans l'usage des open batchs. Donc c'est l'université technologique Montbéliard platform Montbéliard. Eux, ils en sont aujourd'hui à faire une aux cartographies des open batchs au niveau de leur établissement. Donc c'est Hélène Béaguet qui est au service des usages du numérique. J'ai pris quelques extraits de sa présentation. Donc en fait, eux, ils ont commencé en 2020. 2020, c'était le début confinement, c'était une rentrée un peu différente. Et donc, ils avaient des activités proposées pendant la pré-rentrée, des conférences de partenaires industriels qui étaient du coup organisées sur BBB et Moodle, basées sur le volontariat. et comment valoriser ceux qui ont joué le jeu de cette initiation. Et donc, ça a été l'opportunité pour eux de lancer le premier dispositif d'open batch. Ils ont travaillé en direct. Ça a été leur premier badge en 2020, délivré sur demande aux étudiants qui ont participé aux trois conférences sur les cinq qui étaient données par les conférenciers. Il y a eu un test Moodle pour valider qu'ils avaient vraiment suivi les conférences, qu'il y en avait au suivant trois. Il y avait un badge qui était délivré automatiquement par... Donc, un badge... Alors, vous allez voir dans les exemples, c'est important le côté graphique parce qu'il dit beaucoup de choses et puis c'est aussi l'image de l'établissement. Donc, il y a toujours un travail graphique important sur les badges. Donc, ils ont fait leur premier badge en auto-inscription. Donc, il y a eu 270 inscrits et ça a été demandé par 220 étudiants, ce badge, qui ont été partagé avec l'extérieur plus de 150 fois. Donc, c'est un premier succès et ils ont eu grand enthousiasme et donc, les étudiants sont montés un peu à la charge. À quand les suivants ? C'était un qui a fait ces beaux petits dessins. C'est pas moi. Donc, aujourd'hui, à l'université Belfort-Montbéliard, il y a 24 badges. J'en profite pour faire une remarque. C'est important aussi au niveau d'un établissement d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut badger, entre guillemets. Parce que si on fait trop de badges, des badges à tout, ça enlève de la valeur. Il faut qu'ils gardent une valeur importante. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait une réflexion au niveau établissement ou au réseau d'établissement sur quel badge on crée pour reconnaître quoi. Donc, aujourd'hui, ils ont 24 badges, 1100 bénéficiaires. Donc, ils ont participation aux activités de rentrée, des activités autour de l'exploitation des ressources documentaires, la valorisation du tutorat entre étudiants, deuxième année qui tuteur les premières années, la reconnaissance de l'engagement étudiant, des certifications du Crunch Lab. Ils ont des tiers-lieux où il y a des imprimantes 3D, etc. Enfin, plein de petits, plein de micro-compétences qui peuvent être reconnues par un open badge. Donc, pour développer le dispositif au niveau organisationnel dans cet établissement, ils ont créé une équipe autour de la chargée de mission parce qu'on a évité la dispersion de trop de badges tuent le badge, donner la valeur au badge, écriture de procédure, cartographier les compétences reconnues par le badge pour qu'il y ait un référentiel vraiment au niveau établissement sur cet usage. Donc, je trouve un concept intéressant, ils ont identifié un ensemble de familles de badges par grands domaines, donc le monde de l'entreprise, l'engagement, à l'international, apprendre, apprendre, toute la partie tutorat, chercher de l'information, l'engagement associatif, l'esprit maker, donc je vais faire juste un petit focus là-dessus, les hackathons, l'innovation, et ils sont sur des réflexions à venir, par exemple, la fresque du climat, qui se déplace, les étudiants qui iront suivre la fresque du climat, l'engagement, communication UTBM, peut-être qu'on pourra mettre en sur la parité, par exemple, l'engagement associatif, c'est des choses qu'il n'y a pas du tout dans l'apogée, gérer un foyer, gérer une plateforme informatique, gérer une équipe, gérer un lieu de vie, organiser un événement sportif, festif, et puis plus avancé, ils ont organisé un événement institutionnel comme les forums métiers où il faut faire venir des entreprises. Alors, les principes généraux, donc chaque compétence représentée par un open badge qui comprend... Je pense que j'ai raté le niveau, là. Je peux être vide. Donc, voilà, par exemple, la famille EspritMaker, je ne sais pas si vous voyez tous les badges, enfin, vous ne le voyez pas de loin, justement, mais c'est pour dire qu'ils ont fait plein de micro-badges qui correspondent dans leur tiers-lieu, il y a une imprimante 3D, il y a une découpe laser, donc ils doivent avoir un minimum de formation, de pratiques pour être autorisés à utiliser ces appareillages et c'est le badge qui leur permet d'avoir accès à ces salles et à ces dispositifs. Ils sont en train de faire des formations plus culture-maker, j'ai découvert, du design thinking, plusieurs parcours, fabriquer des possibles, facilitateurs, donc ça vous donne une idée, parce qu'ils sont quand même allés déjà, eux, assez loin dans la réflexion, avec les familles, par exemple, l'UTBM, là, ça montre la progression. La première, j'ai participé à une conférence sur la transition et la soutenabilité, la deuxième, j'ai participé à la fresque du climat et la troisième, j'ai animé la fresque du climat. Alors, un autre exemple, qui est aussi d'un établissement qui est central méditerranée aujourd'hui, c'était attester, valoriser les compétences de l'ingénieur centralien, donc c'est un extrait, c'est Stéphane Lédé, qui est l'animateur de la communauté sur ce projet, donc représenter les compétences de l'ingénieur centralien. Ils ont défini cinq grands types de compétences qui ne sont pas dans l'apogée, la innovation, la complexité, la direction de programme, le ménagement éthique et responsable et la vision stratégique. Et pour chacun de ces grands domaines, ils ont cinq niveaux mais ils n'en utilisent que trois. Et pour la diplomation, il faut qu'ils aient au moins le niveau trois sur ces cinq points. Et si je prends, par exemple, c'était l'innovation, l'innovation, là, par exemple, ils ont décliné, ils ont tout concrétisé. On est novice, faire émerger, oser, concrétiser. Si on est novice, on identifie d'une nouvelle technologie, partager une analyse, oser, donc faire un argumentaire, la défendre et puis déterminer et expliciter la différence entre le produit, service, la proposition de valeur, je vous laisse lire, jusqu'à le complément qui va jusqu'à faire un business plan et créer une start-up. Bon, ça, c'est spécifique à une formation de l'innovation. Et eux aussi, on travaillait beaucoup sur la déclination graphique des badges. Ça, c'est une... Et l'exemple de badges créés de la valeur par l'innovation scientifique et technique au niveau intermédiaire, donc ça se représente comme ça. Et l'étudiant qui va l'utiliser, qui aura ça dans son CV ou sur un réseau social, quand on clique sur le badge, on voit que ça a été délivré, qu'est-ce qui prouve qu'il a eu cette compétence, qui c'est qu'il a fait, ça peut être endossé par d'autres... Et donc, ce badge, par rapport au RGPD, il y a des badges qui sont proposés et c'est l'étudiant qui fait la démarche de le récupérer. Donc c'est lui qui est... Ça permet d'être dans les clous vis-à-vis du RGPD. Il peut accepter et refuser le badge, le publier sur le passeport, sur les réseaux sociaux ou aussi le télécharger au format PDF, pour quelque chose de plus classique. Voilà, donc ils ont fait un graphisme avec un triangle, c'est une compétence avec les mêmes couleurs, niveau novice, proche du centre, plus loin on s'éloigne, plus on devient espère. Voilà, tout... C'est juste pour vous donner un exemple de... Alors, rejoindre le POC. Donc on a, pour l'instant, on a installé la plateforme, donc en lien avec... avec la plateforme qui est en Finlande. On a eu un premier... un premier enregistre... On a fait un séminaire un peu de lancement où il y a... Enfin, j'ai pris deux extraits de deux établissements en français qui étaient plus avancés. Mais comme je vous dis, ça ne s'applique pas non plus qu'aux étudiants, par exemple, il y a... Parmi les présentations qui ont eu lieu lors de ce kick-off, il y a eu l'Institut français des cadres de santé. C'est la formation au soft skill pour les cadres de santé. Donc c'est de la formation continue et quelque chose qui sort de leur cursus de formation. Donc, l'enregistrement, elle est sur le serveur pod de ESSUP, si vous voulez le regarder plus en détail. Il y a possibilité de rejoindre le POC, si vous le souhaitez, surtout sur des établissements qui n'ont pas d'expérience parce que dans l'accompagnement, on va démarrer, il va y avoir un plan de formation. Déjà, la culturation au badge, puis la prise en main de la plateforme, comment on crée des badges, les côtés graphiques, voir un guichet pour aider un établissement à faire une réponse, à créer un badge pour un besoin très spécifique. et puis l'animation de communautés. Donc là, je remercie les trois collègues, entre autres, qui sont intervenues. Là, vous avez un estré qui sont des établissements qui sont plus avancés déjà dans la pratique des open badges et Caroline, qui est experte dans le comité de pilotage de ce projet. Voilà, donc si vous êtes intéressés pour rejoindre le POC, il y a possibilité de... Donc on prend en charge... Donc on a des budgets pour les cycles de formation. Ça cible les ingénieurs pédagogiques, bien sûr, mais pas que. Et puis aussi, puisque on achète des licences pour l'instant en Finlande, pour des badges, donc pour un millier de badges, c'est pris en charge par le projet dans le POC, la contrepartie étant de participer au cas d'usage, à l'animation de la communauté et faire des retours sur les besoins, si c'est bien adapté ou pas. Voilà. Donc si vous... Démarre en juin, on sera démarré autour du 10 juin, la formation en général sur la culturation, puis après des formations de prise en main de la plateforme, conception de badges, le modèle, le graphisme, donc toutes les métadonnées spécifiques à un modèle de badges, et puis un guichet d'assistance, comme je vous disais, sur des projets spécifiques, les licences, donc vous pouvez me contacter s'il y en a dans la salle qui sont intéressés pour rejoindre le POC, on peut encore accueillir quelques établissements. Voilà, j'ai terminé, merci de votre attention et je peux répondre aux questions. Merci, Brigitte. Quelles sont vos questions ? Est-ce que quelqu'un a une première question ? Il y en a une au fond. Alors le temps d'amener le micro, je vais poser, j'en ai pensé, j'ai pensé à une. Tu parlais de badges liés au... Ah, bah oui, mais je vais parler en même temps, alors, ça va, allez, merci. Je te remercie. Tu parlais de délivrance de badges, admettons, sur la vie associative. Et donc, qui sont les personnes qui vont délivrer le badge ? Qui est, entre guillemets... On peut déléguer la délivrance de badges ou la certification du badge à un relais dans une association. Ça peut être quelqu'un d'extérieur qui valide la compétence ou qui l'endosse, qui la certifie encore parce que la compétence s'est révélée dans plusieurs contextes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets. Ça commence aussi en Occitanie. Il y a beaucoup de régions qui se lancent dans ce type de plateforme. Badjon-L'Occitanie, Badjon-Centre-Val-de-Loire, Badjon, etc. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça en ce moment qui démarrent. Je pense que c'est intéressant de se rapprocher d'eux aussi. Enfin, eux, leur cible, c'est beaucoup la formation tout au long de la vie. Mais effectivement, les acteurs peuvent être divers. Associatifs, entreprises, formation continue. Ok, merci. Ma question, c'était comment les badges s'articulent par rapport aux compétences RNCP. Aujourd'hui, chaque diplôme, on va dire, fait travailler des compétences, enfin, sont rattachés à des compétences France Compétences et notamment une plateforme unique pour l'étudiant qui aujourd'hui va acquéer un diplôme. Il va retrouver ses compétences sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Passport des compétences. Comment ces badges-là, est-ce qu'ils ont un intérêt d'être aussi, est-ce que vous travaillez aussi avec France Compétences pour remonter ces badges au même niveau que la plateforme Passport des compétences ou c'est encore autre chose ? Je pense que c'est encore autre chose. De mon point de vue, le RNCP, c'est vraiment les compétences curriculaires qu'on a parce qu'on a suivi, on a eu telle diplomation, on a eu telle note à l'examen. Là, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus personnalisées d'un parcours et qui sont un peu à côté du parcours curriculaire. Par exemple, le barman du foyer de l'école, en général, dans un ordre de diplôme, ça a pu la tirer vers le bas, mais c'est pas noté explicitement. Alors que ça révèle qu'il s'est organisé, il s'est géré des stocks, il s'est géré un modèle économique, enfin, que sais-je, la sécurité. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Bonjour. Merci, Brigitte, pour ton exposé dans le prolongement de la question de Laurent, un copain issu de la séquence Brise-Glace. En fait, la question, c'est plutôt par rapport à un projet qui est d'ailleurs soutenu par ESSUP, dont je suppose que tu es désormais la nouvelle présidente. c'est autour de la démarche, justement, de l'approche par compétence et donc la plateforme, en tout cas celle en vogue récemment, poussée aussi bien par ESSUP que dans le cadre du projet PIA, la fameuse plateforme Caruta et donc du projet KAPC+. Et en fait, la question 1, est-ce que chez vous, vous avez mis en place un projet autour de l'approche par compétence et puis évidemment la question de l'interopérabilité, de ces plateformes ? Merci. Merci pour la question. Justement, dans le kick-off, j'ai fait intervenir, là son nom m'échappe maintenant, le responsable de projet du passeport de compétence, qui est l'université Savoie-Montbéliard, pour montrer la complémentarité qu'A ROUTA, enfin KAPC, la version intermédiaire et puis ESSUP, comme vous l'avez dit, est impliquée dans le re-engineering, dans le déploiement de cette plateforme, c'est vraiment de l'évaluation de compétence, alors que là, c'est de la certification de compétence. Donc les deux outils sont complémentaires et ne sont pas du tout en opposition. Il sera très facile de mettre un badge dans la plateforme Karuta Nouvelle Génération. Ce n'est pas du tout en concurrence. D'ailleurs, on travaille, moi je suis dans le comité de pilotage du projet Avenir et je fais intervenir régulièrement, notre collègue, chef de projet, pour... C'est vraiment complémentaire, ce n'est pas du tout en concurrence. Une petite question, quel est le modèle économique du dépôt des badges ? Alors là, c'est un POC, j'en ai pas parlé, mais c'est un des objectifs du POC, c'est aussi de faire émerger le modèle économique. Donc là, on a eu un budget quand même assez conséquent, enfin, en tout cas, suffisant pour pouvoir... Donc on va prendre des abonnements pour trois ans, le temps de stabiliser la plateforme et d'avoir un modèle économique qui soit intéressant et adapté à nos établissements. Je n'ai pas la réponse à l'instant T, mais l'objectif, c'est un POC, mais un badge, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est important, c'est dans un format standardisé. Si demain, c'est plus Open Badge Factory, notre forge, c'est autre chose. Les badges pourront migrer dans une autre plateforme sans difficulté. Il se peut qu'il y ait des initiatives européennes pour faire aussi une solution open source, mais ce n'est pas du court terme. L'important, c'est de pouvoir démarrer les pratiques, etc. Et après, la plateforme technique, on pourra la faire évoluer. Et du coup, le modèle économique aussi. Par exemple, dans les gros consommateurs de badges actuellement, c'est fun. Ils me disaient qu'on a eu des contacts qui sont approchés de nous pour ce projet. ils ont à peu près 5 millions d'inscriptions dans leur MOOC. Il y en a 10% qui vont jusqu'au bout. Ils leur donnent un badge, ça en fait déjà 500 000. Et ils aimeraient idéalement pouvoir valider les niveaux intermédiaires. Donc, on passe vite le modèle économique avec ce qu'on observera des usages dans les établissements qui vont, bien sûr, évoluer dans le temps. J'avais une question, c'est sur la nomenclature des compétences. L'impression que j'ai, c'est qu'il peut y avoir des compétences qui sont vraiment très spécifiques. Voilà, je m'intéresse à la 3D ou des choses comme ça. Du coup, il n'y a pas de possibilité de réconcilier la nomenclature de l'établissement A avec l'établissement B. Comment on peut rapprocher ces choses-là ? C'est un de mes espoirs, de l'espoir du projet, c'est que plus il y aura d'établissements, plus on pourrait définir des modèles de badges, par exemple, l'engagement étudiant qui est une problématique un peu, presque tous les établissements se posent. Je pense que si tout le monde se met autour de la table et les premiers qui sont partis, qu'est-ce que vous avez mis ? Vous avez mis cette métadonnée, pas celle-là. On peut converger vers des choses, plus elles seront générales, plus elles seront, à mon avis, plus elles auront de la valeur, même si Alice Tampi d'un établissement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, si. Nous, on a un peu exploré l'utilisation de l'IA pour rapprocher des descriptifs de compétences. Il y a peut-être des choses qu'on peut... Pour rapprocher automatiquement ? Oui. Alors, un cas d'usage aussi que je n'ai pas cité, mais que moi, j'ai bien en tête, c'est reconnaître la montée en compétences dans les DSI, parce qu'avec le passage dans le cloud, que ce soit... Il y a des marches à monter et je pense que les personnels qui font ce type de... Enfin, c'est vrai à Centrale-Marseille, enfin, Centrale-Méditerranée, pardon, ils me disaient aussi qu'ils réfléchissent aussi à donner des badges aux enseignants qui s'approprient des nouveaux modes pédagogiques. J'ai des DSI qui m'entouraient aussi dans des compétences, des pros de l'AD. Moi, je donne un badge. Merci. Merci, Brigitte. On va te saluer, te remercier, t'applaudir. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci.